Le couvre-feu n'a visiblement pas calmé les esprits en Martinique. Au cinquième jour du mouvement contre la vaccination et la vie chère, le préfet avait ordonné aux habitants de rester chez eux entre 19h et 5h du matin. Mais les barrages n'ont pas été levés pour autant. Nos journalistes sur place étaient justement en train de filmer un barrage quand ils ont été ciblés par des tirs. Maureen Lehoux avec Julien Thoreau. Deux hommes à moto remarquent notre présence. A plusieurs dizaines de mètres, ils sortent une arme et visent notre voiture. Va vers le feu, va vers le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Trois tirs en notre direction. On démarre très vite. Heureusement, personne n'a été blessé. Aucun impact de balle sur le véhicule. Cet incident s'est produit malgré une forte présence policière dans les rues de Fort-de-France. Les forces de l'ordre jouent au chat et à la souris avec des hommes parfois armés. Des équipes mobiles de policiers et gendarmes sont déployées. Leur mission, quadriller et lever les barrages. Le couvre-feu mis en place dès cette nuit est censé leur faciliter la tâche. C'est loin d'être le cas, nous en sommes les premiers témoins.